Guan Yu Zhou va faire ses débuts en Formule 1 en 2022 et Oscar Piastri reste sur la touche. Cela a été annoncé il y a quelques jours, Guan Yu Zhou va devenir le premier chinois en Formule 1. Il mérite sa chance en Formule 1 mais ça a de quoi irriter lorsqu'on voit que Piastri est laissé de côté. Parce qu'en trois saisons en Formule 1, le chinois a du mal à s'affirmer tandis que l'Australien le fait dès sa première année. Chose qu'il a fait en F3 et dans les catégories inférieures. Au final, ces choix sont les conséquences des problèmes de la Formule 1 actuelle. Pourquoi la Formule 1 passe à côté d'autant de talents ? Et on va essayer d'y répondre dans cette vidéo et je vous demanderai de rester indulgent parce que la sphère des problèmes en sport automobile et en Formule 1 est tellement grande que c'est impossible de tout évoquer et de rentrer dans tous les détails. Donc je vais omettre certains détails et voilà pourquoi je vous demanderai de rester indulgent parce que je m'attaque à un petit point dans toute la sphère. Bref, vous avez compris l'idée. L'idée générale, je pense que vous l'aurez. J'espère. Je vous souhaite une bonne vidéo. Pourquoi la Formule 1 passe à côté d'autant de talents. La Formule 1, c'est l'élite du sport automobile et ce depuis longtemps. Que ce soit en piste avec des voitures ultra rapides ou alors en dehors dans les paddocks. Avec un nombre incroyable de mécaniciens ou d'ingénieurs par équipe. Mais aussi des infrastructures démesurées, etc. Choses qui peuvent paraître anodines mais qui peuvent surprendre les jeunes pilotes. Passer d'une équipe où il y a une petite vingtaine de personnes à une équipe qui compte plus de 50 personnes sur le terrain sans compter ceux à l'usine. Et bien, c'est pas du tout la même opération. Bref, ça fait beaucoup. Mais la Formule 1, c'est aussi la catégorie reine sur le plan financier et commercial. Bon, dire que l'argent est roi, c'est un petit peu facile parce que ça a toujours été le cas. Sans argent, pas de sport automobile. Si un pilote, il est très talentueux mais qui n'a pas d'argent, il aura beaucoup beaucoup de mal à percer. Mais aujourd'hui, cette surcommercialisation empiète beaucoup trop sur l'aspect sportif de la Formule 1 qui a de moins en moins le choix. On va y revenir. N'oublions pas non plus la politique car qui dit une image interplanétaire dit forcément de la politique. Et parfois, ça s'oppose au bon sens. Alors, il y a de très bons côtés à tout ça. On peut suivre la Formule 1 avec beaucoup de détails et être immergé dans les quotidiens des pilotes, des mécaniciens et des ingénieurs. Et en plus, c'est encore mieux quand on piste, il y a des batailles comme cette année. Mais on ne va pas se le cacher, il y a plusieurs problèmes. C'est évidemment le point noir. La société évolue, l'économie aussi et les ressources également. La Formule 1 est donc naturellement affectée et il y a des répercussions. On se posait un petit peu les mêmes questions en 2008 avec la crise qui a failli faire fuir plusieurs constructeurs. On a failli se retrouver avec un plateau réduit à 18 voire 16 voitures mais finalement avec les écuries low cost, la Formule 1 a sauvé les meubles. Et aujourd'hui, on se retrouve à peu près avec les mêmes soucis même si la recette est un poil différente. De plus en plus d'équipes ont de moins en moins d'argent et ne peuvent plus mener leur bateau comme ils l'entendent. Évidemment, on peut citer Haas et Williams mais ce qui est plus choquant, c'est de voir McLaren en difficulté. Ils ont dû vendre une grosse partie de leur capital et ont hypothéqué leur usine de walking. Donc les écuries ont encore moins de marge de manoeuvre et sont encore plus dépendantes de leurs investisseurs. Mais qu'est-ce qui a amené la Formule 1 à cette limite ? Alors évidemment, il y a beaucoup de facteurs et c'est impossible de tous les énumérer alors je vais être assez synthétique. La réglementation de 2014 a une part de responsabilité assez grande. L'arrivée des moteurs turbo-hybrides avec énormément de restrictions en fait mal. Sportivement et financièrement, on se retrouve avec des Formule 1 plus complexes et plus chères. Alors, depuis plusieurs années, le monde se veut plus propre, plus éco-responsable. L'hybride n'est pas tout jeune et l'hybridation a touché la Formule 1. Pour le coup, la F1 se débrouille plutôt bien, surtout concernant la consommation de carburant. Ça n'a jamais été autant efficient. Alors, à partir de là, on pourrait facilement bifurquer sur le chemin des problèmes sportifs de la Formule 1. Comme quoi, par exemple, ils ont pas assez de moteurs par saison. Comme quoi, les V6 c'est nul et les V8 c'était mieux, voire même les V10. Mais, rappelez-vous que le but de la vidéo, c'est de comprendre pourquoi la Formule 1 passe à côté d'autant de talents. Donc, il y a une volonté écologique derrière. Et ce n'est pas pour rien qu'on est en pleine électrification du parc automobile. Alors, évidemment, il y a une grosse question d'image derrière. Parce qu'en soi, l'électrique, ça pollue quand même pas mal. Par exemple, avec les batteries, le recyclage, la production, tout ça. Donc, ce n'est peut-être pas la solution miracle. Surtout que je ne vois pas comment 100% des gens pourraient à l'avenir rouler en électrique. Selon moi, le biocarburant et les carburants synthétiques ne doivent pas être mis de côté. Ouais, c'est vrai, c'est toujours pas le sujet, mais je voulais en parler. Bref, revenons à nos moutons. Toutes ces volontés politiques ont, plus ou moins directement, forcé les équipes à se serrer la ceinture. Manor en a fait les frais et Williams ainsi que Haas ne sont pas passés loin de les rejoindre. En 2010, il y avait 24 voitures sur la grille. Et depuis 2017, il n'y en a que 20. Et même en 2014, on a eu 2 courses avec 18 voitures. Donc, ça fait des places en moins. La FIA a conscience des faiblesses de la Formule 1. Et ce n'est pas pour rien que depuis cette année, il y a un règlement financier qui est en place. Dans le but d'endiguer ces effets néfastes. Mais avec si peu d'équipes, on passe à côté de plusieurs pilotes. Avec tous ces problèmes, il est difficile pour une équipe en difficulté de refuser l'aide d'un pilote payant tel Nikita Mazepin, Lance Stroll ou encore Nicolas Latifi. Stroll et Latifi ne sont pas si mal. Lance est d'ailleurs capable de très beaucoup d'éclats. Mais serait-il encore là si son père n'était pas le proprio de l'équipe ? Je sais pas. Prenons l'exemple de Mazepin qui occupe un baquet chez Haas alors qu'il n'a jamais vraiment été transcendant dans les catégories junior. Guan Yu Zhou mérite sa chance en Formule 1 pour naviguer depuis 3 saisons au sommet du classement F2. Mais sans jamais avoir réellement prouvé qu'il pouvait être champion contrairement à Piastri. Et avec si peu de choix en Formule 1, on se retrouve à faire des choix entre Zhou et Piastri. Et en l'occurrence, c'est le commercial qui s'impose sur le talent. Après, il y a peut-être aussi un problème dans les filières. Si Piastri n'était pas avec Renault mais avec Ferrari, Mercedes ou Red Bull, aurait-il eu plus de chances d'arriver en Formule 1 en 2022 ? Possible. Oui, bon, j'en vois déjà venir certains qui me disent que Zhou fait partie de la filière Renault. Mais voilà, il y a aussi l'aspect commercial contre l'aspect talent pur, en gros. Si Piastri n'était pas avec Renault et qu'il n'aurait pas eu affaire à Zhou dans la comparaison, peut-être qu'il aurait pu accéder à la Formule en 2022, c'est ça que je veux dire. Je parle pas de la filière alpine en tant que telle. Depuis plusieurs années, avec un nombre réduit de baquets disponibles sur la grille, on passe à côté de plusieurs pilotes talentueux ou bien des pilotes qui méritent au moins une chance en Formule 1. Ouais, parce que quand on gagne ou un minima, quand on brille en Formule 2 par exemple, on mérite une chance. C'est dommage de se priver d'un De Vries, champion en 2019, d'un Piastri évidemment, mais également Kalou Mailot, grand rival de Schumacher en 2020. Je pense aussi à d'autres pilotes qui auraient mérité une deuxième chance. Albon s'en tire bien, mais je regrette un Kobayashi, un Wehrlein même si son caractère n'était pas facile. Un Alexander Rossi, vice-champion GP2 en 2015, qui aurait mérité mieux que 5 courses avec Manor. Stoffel Van Dorn est également méritant, bien que son temps avec McLaren n'a pas été simple avec Alonso. Quant à Nico Hülkenberg, il aurait pu faire profiter de son expérience. Puis, si on se tourne vers l'avenir avec une génération de pilotes très talentueuses, on risque de passer à côté de certaines pépites parce que la configuration de la Formule 1 actuelle ne leur permettrait pas de monter dans la catégorie. Piastri aura-t-il un jour sa chance ? Pourcher doit faire une deuxième saison en Formule 2, mais aura-t-il sa chance en 2023 ? Pareil pour Schwarzman s'il s'affirme davantage. Lungard semble avoir laissé tomber en partant en IndyCar. Il y a trop de conditions. Liam Lawson est un bel espoir, comme Denis Sauger. Et en faisant partie de la filière Red Bull, il devrait avoir une chance. Du moins, l'un d'entre eux en 2023, si ce n'est pas courant 2022. Puis, si on regarde ailleurs, aux USA par exemple, Colton Erta se montre comme le Mexicain Pat Howard. Joseph Newgarden a lui aussi été évoqué. Bref, beaucoup de noms. Après, ce genre de déception ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez certainement des noms qui vous viennent en tête. Tom Christensen par exemple, proche, mais jamais en F1. Mais avec aussi peu d'équipes en Formule 1, c'est plus difficile et plus injuste. On parle d'un retour de Porsche et d'Audi. Mais est-ce que ce sera en tant que constructeur à part entière ? En tant qu'acheteur tel Aston Martin ou Alfa Romeo ? Ou seulement en tant que motoriste comme Honda ? J'espère la première solution. AS est la dernière équipe à s'être vraiment bâtie. Et c'est ironique. Un privé passionné qui tente sa chance en Formule 1 avec des petits moyens. Alors que des grands constructeurs automobiles mondiaux la jouent petit bras en rachetant seulement une équipe déjà présente. On peut dire ce qu'on veut de AS. En attendant, ils ne doivent leur place en formulant qu'à eux-mêmes. Bon, même s'ils ont partenariat avec Ferrari qui les aident pas mal. Mais ils ont bâti leur propre équipe. Faudrait que d'autres groupes aient le courage de AS pour se jeter à l'eau et venir regarnir les grilles de départ. Devenir par passion en Formule 1 et pas seulement pour montrer au monde que la marque existe et qu'elle fait des voitures rapides. Mais comme je le disais, sans cet aspect commercial, on n'aurait pas de sport automobile. Mais il y a un juste milieu. Je regrette l'époque de HRT, Virgin ou Lotus qui n'hésitaient pas à prendre des jeunes pilotes. L'une des références dans ce milieu, c'est Minardi qui amenait Alonso ou encore Weber. Et il y avait un turnover important et ça donnait la chance à plusieurs pilotes. Dans les années 80 à 90, nous avions des préqualifications tellement il y avait de voitures. Alors parmi tous ces pilotes, il y en avait des payants qui n'avaient pas le niveau. Mais rares étaient les années où les champions de F3 et F3000 de la saison précédente n'étaient pas alignés aux côtés des champions du monde. Maintenant, à la décharge des équipes qui souhaitent arriver en Formule 1, il y a un montant assez important à payer pour participer au championnat, héritage de l'ère Eccleston et du passage d'Andrea Moda. Mais ce n'est pas vraiment une excuse, parce que c'était le cas de Haas. Bref, je pense qu'il est primordial d'avoir au moins deux équipes supplémentaires sur la grille. J'ose espérer que Porsche et Audi en est assez entre les jambes pour venir d'eux-mêmes, et pas en rachetant une écurie comme McLaren, ce qui serait au passage dramatique. La Formule 1 s'ouvre malgré tout peu à peu et est en train de conquérir un nouveau public, par exemple le public Netflix. Est-ce un bon public ? Là aussi, la Formule 1 n'a pas trop le choix et doit privilégier la quantité à la qualité, c'est normal. Pas pour rien que le nombre de courses par saison augmente, que les qualifs sprints vont également augmenter, et que la Formule 1 se retrouve dans des pays qui interdisent le port du short, du débardeur ou de robe. Pas pour rien que les Grand Prix historiques sont délaissés pour des lieux qui ne sont pas d'accord avec le fameux esprit du We Race As One. Ok, c'est chiant, mais le sport est un bon moyen de communication pour faire avancer la société. Ça a toujours été le cas. Bref, beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Maintenant, je suis quelqu'un d'optimiste et ce n'est pas comme si les dirigeants de la Formule 1 et de la FIA étaient totalement fondus. Ils connaissent les enjeux et la Formule 1 bouge dans le bon sens. Que ce soit pour des raisons bonnes ou semi-mauvaises, elle attire du nouveau public et des nouveaux constructeurs. Elle semble de nouveau attractive. Une nouvelle réglementation va voir le jour et peut-être qu'il y aura encore plus d'effets positifs. Bref, que Guan Yu Zhou ait une place en Formule 1, c'est normal, mais que ce soit au détriment d'Oscar Piastri, on peut se poser des questions. Tout ça pour dire qu'il faut plus d'équipes en Formule 1. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris un petit peu l'idée que je voulais transmettre. J'ai accroché pas mal de domaines sans vraiment y rentrer dedans en profondeur. Ne sortez pas ça de son contexte. Un peu quand même, c'est marrant. Mais voilà, parce que c'est pas possible, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas possible de parler absolument de tous les problèmes. Je vous remets le graphique que j'ai mis à un moment donné dans une vidéo dans le passé. J'ai parlé tout le cercle. C'est les problèmes de la Formule 1 du sport automobile. Hypothétiques, on va dire. Et moi, j'ai parlé d'un petit point, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous demande de rester indulgent. Commentaire, le commentaire. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En restant respectueux aussi, s'il vous plaît. Parce que bon, c'est chiant, quoi. Il y en a des abrutis qui viennent pour t'incendier et qui savent pas écrire un mot correctement. Un mot correctement, littéralement. Vraiment, ça, ça peut faire. Après, revenons sur le positif. Si ça vous a plu, le commentaire, le partage, le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça prend deux secondes. Même pas deux secondes. Ça prend même pas deux secondes. Donc, allez-y. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'en avez pas assez, je vous invite à aller voir les réseaux sociaux qui s'affichent sur le côté gauche de l'écran. Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Tous les liens sont en description. C'est magnifique. Tous les liens sont en description. Soyez attentif à Twitch. Je ne mets pas encore de calendrier parce qu'en fait, c'est vraiment au feeling. Mais il y a des lives qui arrivent et c'est sympa. Si jamais, il y a aussi la chaîne secondaire La Piste qui vous attend avec pas de concept, des vidéos bonus, des vidéos qui n'ont pas de sens. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Je vous laisse aller voir les rediffusions des lives, etc. Tout ça, vous allez vite comprendre. Sur ce, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer la Formule 1. À la prochaine. Parce qu'on l'aime, cette Formule 1, quoi. On l'aime, cette Formule 1. La saison qu'on a en 2021, elle est géniale, quoi. Hamilton-Verstappen, un duel tel Senna-Prost, tel Akinen-Schumacher. Franchement. Maintenant, c'est du détail. Je suis content que Joe arrive. En soi, Piastri, je ne suis pas du tout fan. Mais je préfère limite Joe que Piastri. Mais Piastri doit choisir. Au talent pur, c'est Piastri qui monte. Et Joe qui est en pilote de réserve Alpine. Oui, parce qu'il est en pilote de réserve Alpine. Donc peut-être qu'en 2023, il y aura une opportunité. Peut-être pas chez Alpine. Parce que normalement, les deux pilotes actuels sont encore sous contrat. Mais pour plus tard. Au moins, ça le prépare. Il n'a jamais été aussi proche. Mais je serai lui. Je ferai en sorte que Joe gagne le titre en F2. Comme ça, il aura encore une saison. Ça, c'est des effets vicieux. C'est n'importe quoi. C'est vicieux et c'est dommage. Je pense qu'il y a mieux à faire. Je voulais vous le partager. Partager mon point de vue sur la chose. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi. Et s'il y a des arguments profonds derrière, tant mieux. Jamais ils ne sont pas d'accord parce qu'ils n'aiment pas ma tête. Voilà. Je connais ce sentiment. Moi non plus, je n'aime pas ma tête. Mais... Bon, remarquez, ils auraient raison aussi. Allez, des bisous. Sous-titrage ST' 501 Musique